Bien, bienvenue à cette séance exceptionnelle, exceptionnelle à tous égards, vous allez voir. Donc c'est une séance importante qu'on ne fait qu'une fois dans l'année et qui est très importante pour vous. Pas parce qu'elle est philosophiquement profonde, pas du tout, vous allez voir, mais parce qu'elle vous apprend un certain nombre de choses qui vont vous servir pendant tout votre cursus de philosophie et sans doute après, ailleurs, dans d'autres études que vous pouvez faire. Donc ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui sont très générales. Et j'aimerais beaucoup ne pas avoir à les répéter ensuite. C'est-à-dire que quand on corrige vos essais, quand on corrige vos mémoires ensuite, quand on corrige les travaux écrits que vous faites lors des examens, très souvent, je me dis mais bon Dieu, il ou elle n'était pas là à la séance où il a tout oublié ou quoi. Donc ce que je vous dis là, il n'y a pas beaucoup de recettes pour réussir en philosophie. Il y a le travail, mais ça vous allez le fournir après. Mais les quelques conseils méthodologiques que je vais vous donner là, c'est des conseils sur lesquels on est tous d'accord, tous les enseignants de l'Institut de philosophie ici. Et à chaque fois, on peste, quand on peste, on est aussi parfois très content de vos travaux, mais quand on peste, c'est de se dire mais c'est pas vrai. Toujours pas compris ça alors qu'on l'a dit dix fois. OK, donc le et puis je vais vous le dire dix fois ce que je vais vous dire là maintenant, quand je vais vous faire des commentaires sur votre texte, sur le moment, on se perd, il n'y a pas de fil rouge, on se perd. Tout ce que je vais vous dire là, je vais le répéter. Donc ouvrez grand vos oreilles et je pense qu'aujourd'hui, vous allez comprendre. Mais c'est une chose de comprendre ces conseils et c'est une autre chose de les mettre en pratique. D'accord ? Et souvent, on sait ce qu'il faut faire et évidemment, après, comment le faire ? Ça, c'est compliqué. Nous, on est là ensuite pour vous aider à faire ça, mais au moins, si vous êtes clair sur le but et les bonnes méthodes pour le faire, ce sera plus facile d'implémenter ça concrètement. Alors, j'ai intitulé cette séance parce que notre obsession, c'est que vous reteniez ces choses-là. Trois outils indispensables pour tout travail de philosophie. Donc je vais vous donner juste trois outils qui sont nécessaires. Je vous les présente dans un instant, mais avant ça, une petite métaphore pour qu'on soit au clair. Quand vous écrivez, que ce soit une réponse à un examen écrit, que ce soit un travail de séminaire ou que ce soit votre mémoire de bachelor, de master ou peut-être votre thèse de doctorat, si vous poursuivez un jour, vous visez un produit fini qui est beau. C'est-à-dire que vous visez un travail où tout tient bien ensemble, comme une montre bien faite ou comme un beau plat au restaurant. Vous visez ça. Vous voulez faire quelque chose qui est cohérent. On sait pourquoi les choses sont là. Il y a l'acidité qui s'accorde avec la douceur du poisson, etc. Tout est bien réfléchi. Tout va bien ensemble. Il y a une unité. Il y a une structure. On comprend pourquoi on est là. Ça, c'est ce que nous, on veut à l'arrivée. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on ne veut pas. La chose évidente qu'on ne veut pas, c'est ça. On ne veut pas. Vous non plus, vous n'en voulez pas. Mais il y a autre chose qu'on ne veut pas. Et c'est la raison pour laquelle je commence par cette métaphore. C'est qu'on ne veut pas savoir ce qui se passe en cuisine. Autrement dit, ce qu'on note, nous, et ce que vous appréciez quand vous êtes au restaurant, c'est le produit fini. D'accord ? Ça, c'est toutes les difficultés que vous avez quand vous réécrivez dix fois votre introduction avant de savoir comment arriver à faire votre bonne structure. Ces choses-là, il faut les faire. Vous avez souvent besoin de les faire pour faire un bon plat. Mais que vous ayez eu du mal en cuisine ou pas, moi, ça ne va pas faire que je vais vous mettre une étoile de plus ou de moins à votre restaurant. D'accord ? Ce que juge le type du guide Michelin qui vient donner les étoiles, c'est juste ce qu'il a dans son assiette. Nous, c'est pareil. Il y a un côté, un grain quand on évalue. Mais c'est un travail. C'est ce que vous produisez. Le travail écrit que vous produisez, qu'on évalue. D'accord ? Et on peut savoir parfois que ça a été très dur. Ça fait qu'on est gentil dans notre attitude, qu'on peut être encouragé dans notre attitude. Mais la note, elle ne dépend pas de ça. La note, elle dépend uniquement de ce que vous produisez à l'arrivée. Et ça, ce n'est pas juste l'exercice qui veut ça. C'est une bonne hygiène de travail dans votre vie en général, de vous dire ce que vous devez faire. C'est un produit. Délivrez quelque chose. Si vous travaillez pour un employeur, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous lui proposez. Et que vous ayez mille excuses, ça ne va rien changer au fait que vous êtes arrivé en retard, que vous n'avez pas satisfait le client si vous travaillez dans telle ou telle boîte. Pareil, si vous devez faire un rapport. Si votre rapport est mal fait parce que vous avez eu votre petite fille que vous avez dû aller chercher, parce que votre épouse ne pouvait pas s'en rendre compte ou ne pouvait pas s'en occuper. J'en serais. Tout ça n'a aucune importance. D'accord ? Pour le produit fini. Évidemment, pour vous, c'est très important. Mais donc, votre travail, on n'évalue pas ça. Et ça aide aussi un petit peu parfois à comprendre les notes et à les encaisser. Si vous avez une mauvaise note à un travail, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas bien. Et si vous avez une bonne note à un travail, ce n'est pas qu'on vous aime très fort. D'accord ? On évalue juste le travail. D'accord ? Donc, on peut penser qu'il y a eu beaucoup d'efforts fournis pour un travail qui n'est pas bon. Et des fois, il y a des travaux bons, même si c'est rare, qui sont faits avec plus de facilité. Donc, ça. Ok ? On vise ça. Donc, la séance d'aujourd'hui, c'est quoi la recette pour arriver à faire ça ? Et je vais vous dire, il y a trois outils indispensables pour faire ça. Derrière, vous étiez déjà à la séance. Vous connaissez déjà tout ça, vous ? Oui, j'ai les notes de la fin. Ça vient. Il faut un ballon de rugby. Il faut un fil rouge. Et il faut une lampe torche puissante, frontale. Si vous avez ces trois outils, vous pouvez faire des bons travaux de philosophie pour les examens, pour les exposés de séminaires, pour les travaux de séminaires. Ça marche aussi pour les oraux. Je n'ai pas mentionné les oraux là. J'ai un peu plus les écrit en tête. Mais c'est les mêmes idées. Alors, c'est juste des moyens mnémotechniques pour vous rappeler de tout ça. Pourquoi un ballon de rugby ? Pour commencer. Vous savez comment ça marche, le rugby. C'est un sport magnifique. Il faut faire passer le ballon derrière une ligne, mais vous n'avez pas le droit de faire la passe en avant. Vous pouvez envoyer de la passe en avant. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre le ballon. Tout ce que vous devez faire, c'est courir avec le ballon. Pourquoi est-ce que c'est une métaphore intéressante pour nous ? Parce que dans toute recherche, on est à l'université, on fait de la recherche. Donc, on veut faire avancer la recherche. Et on ne part pas de nulle part. On n'est pas des génies qui partent d'une page blanche. On part de l'état de l'art. Quelle est la recherche aujourd'hui sur telle ou telle question ? Ça, c'est là où on prend le ballon. Et vous, ce que vous devez faire, maintenant que vous êtes à l'université, ce que vous devez apprendre à faire, c'est faire avancer la recherche. Vous prenez le ballon, vous l'emmenez un petit peu plus loin. Là où vous prenez le ballon, c'est l'état de l'art. Et là où vous l'emmenez, c'est votre contribution à la recherche. Votre contribution, elle peut être positive. Vous pouvez amener le ballon vers l'avant, mais vous pouvez aussi vous tromper. Vous pouvez aussi l'échapper, courir en arrière. Les erreurs, ce n'est pas grave. Défendre une thèse fausse, c'est mieux si vous défendez des thèses vraies, si vous apportez des nouveaux arguments qui marchent. Mais défendre une thèse fausse, ça fait aussi partie du progrès de la recherche. La science, elle a progressé aussi grâce à des erreurs, grâce à des théories qu'on considère comme complètement pourries. On a tendance à les dégrader, mais en fait, grâce à certaines erreurs, on a fait des vrais progrès. Donc, il ne faut pas que vous soyez complexés dans votre audace par la crainte de faire des erreurs. Il faut vraiment essayer des choses. Ça, c'est la première chose. Vous voyez que vous essayez des choses, ça, c'est la partie audacieuse de la recherche, sur la base de ce qui existe. Donc, on dit souvent, on est des nains sur les épaules de géants. Les géants, c'est les personnes qui ont travaillé avant nous cette question-là. Ça, c'est, il faut avoir l'humilité nécessaire pour se rendre compte qu'on ne part pas de zéro et que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc, il faut connaître l'histoire, et ça, on insiste beaucoup là-dessus. Il faut connaître l'état de l'art de la science aujourd'hui. C'est une chose. Mais il ne faut pas être écrasé par le poids du passé. Maintenant, vous, vous prenez le ballon, vous voulez le faire avancer. Ça, c'est l'équilibre à trouver entre connaître et contribuer. Si vous nous faites un travail, autrement dit, pour ramener à comment est-ce qu'on note, si vous nous faites un travail où vous ne faites que l'état de l'art, vous dites, voilà ce que tout le monde dit sur je ne sais pas quoi, les rapports entre la conscience et le cerveau, magnifique état de l'art. On a toutes les options possibles, une bonne note, parce qu'on va dire, mais qu'est-ce que vous, vous avez apporté dans cette histoire-là ? Une belle présentation de ce qui existe déjà, mais nous, on vous demande plus que ça maintenant. On vous demande de faire avancer un peu les choses, de faire une proposition nouvelle. Donc, le but, c'est prendre la recherche où elle est pour la faire avancer un peu. Pour cela, il est nécessaire de savoir faire l'état de l'art sur la question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et il y a un certain nombre d'erreurs à éviter. Pour savoir où on en est aujourd'hui, il faut déjà connaître les sources centrales sur votre sujet. Vous allez prendre un sujet de philosophie qui, pour l'instant, ça vous paraît abstrait, mais prenez... Qui je demande ? Guillaume, qu'est-ce qui vous intéresse en philosophie maintenant ? Si je vous dis la question qui vous brûle... Ça, c'est un domaine. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a un truc qui vous... à laquelle vous aimeriez... Si je vous dis, écoutez, je suis Dieu, je peux répondre à une seule de vos questions philosophiques. Allez-y, c'est maintenant. Non, mais moi, je suis Dieu, je vais vous donner la réponse. Mais dites-moi juste la question qui vous intéresse. Je voudrais m'en avoir trouvé la question. Oui, alors allez-y. C'est le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway, OK. Donc, le dilemme du tramway, vous avez le choix entre un tramway qui peut soit... Soit aller... Attends, c'est la... Quel version vous avez en tête ? Allez, expliquez là. Pour sauver une personne, vous pouvez... Si vous actionnez, vous pouvez... Ah oui, c'est ça. Il y a un tramway qui dévale vers 5 personnes et si vous actionnez la... Si vous actionnez la... La... La maniclette, vous pouvez faire dérailler le tramway, mais il va à ce moment-là tuer une autre personne. C'est ça. Mais suite à votre intervention, est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas faire ça ? OK ? Donc ça, c'est une question. Une question philosophique sur un cas particulier. C'est ça que j'attendais de vous, Guillaume, une question. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une question comme ça ? D'Ilan du tramway, vous allez commencer à chercher les sources là-dessus. Vous commencez à chercher d'où est-ce que ça vient et puis vous regardez les différentes recherches qui ont eu lieu sur la question. Je vais vous montrer un certain nombre de liens sur lesquels vous trouvez ça, mais on ne part pas de rien. On veut savoir l'état de l'art, l'état de l'art scientifique et donc il va falloir chercher ça. Une fois que vous avez trouvé les sources, je vais vous donner un instant, dans un instant, quelques recettes pour faire ça. Il faut faire attention à bien les comprendre. Il faut éviter d'attribuer des thèses erronées aux auteurs. Tout ça, c'est un petit peu banal. Maintenant, si vous voulez prendre position là-dedans, vous êtes contre un auteur qui défend, oui, il faut actionner le levier, par exemple. Un auteur conséquentialiste qui dit, oui, moi je pense que c'est mieux d'éviter la mort de cinq personnes, même si on doit, même si nous, nous, on doit se rendre compte, complice de la mort d'une autre personne. Donc, vous, vous voulez contester cette thèse-là. Ce que vous ne devez pas faire, c'est manquer de charité à l'égard de la personne qui défend ça. Ça veut dire quoi, manquer de charité ? Ça ne veut pas dire pas lui donner du tout s'il a faim. Ça veut dire que vous devez considérer les versions les plus plausibles de sa thèse. Vous devez faire toujours, quand vous lisez un texte, que ce soit un texte contemporain ou un texte ancien, on a toujours un principe de charité interprétative où on essaye de se dire, on essaye de donner la meilleure version possible d'Aristote. Si vous avez une interprétation d'Aristote qu'on fait le dernier des débiles, c'est que votre interprétation, elle n'est sans doute pas juste. Donc, on essaye de, s'il y a une ambiguïté, quelque chose de difficile à comprendre, de prendre la chose la plus intelligente qu'on peut supposer qu'ils disent. Et puis, une autre erreur dans l'état de l'art, qui est différente des autres, celle-ci, c'est quand vous présentez les thèses des autres, c'est de présenter des choses qui n'ont aucun intérêt par rapport à la défense de votre thèse. Celle-là, c'est presque la plus commune dans cette... Enfin, il y a des versions de tous, mais si vous voulez travailler sur le dilemme du tramway, puis vous voulez prendre une position sur le dilemme de tramway particulière, puis vous faites un état de l'art où vous, pendant 5 pages, sur un travail de 7 pages, vous nous faites toute l'histoire du dilemme de tramway, d'où ça vient, ça n'a aucune pertinence pour vous, pour la position que vous voulez défendre. Ce qui compte, c'est quelles sont les positions qui existent, quel est le dilemme, quelles sont les positions qui existent, et les positions qui sont pertinentes par rapport à la position que vous voulez prendre. Donc il y a un filtre dans un état de l'art. D'accord ? Vous retenez simplement les choses qui vont être pertinentes pour vous. Bien. Alors, comment on fait... Oui ? Oui, j'enregistre. Tout ça, ce sera mis en ligne et il y a des diapos en ligne quelque part sur le site dont s'occupe Patricia en ce moment. Il va bientôt migrer le site, donc il est un peu en état de transition, mais ça sera mis en ligne et vous le retrouverez sur le site de l'Institut. OK ? Donc, comment vous faites l'état de l'art sur les sources ? Là, des questions, des choses très concrètes. Vous évitez de taper sur Google « dilemme du tramway » par exemple, parce que là, vous allez avoir... Vous allez avoir tout et rien. OK ? Le but... Votre but, c'est de trouver des sources scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais de sources scientifiques sur Internet, mais ça veut dire que c'est comme quand vous allez au cinéma, vous utilisez les critiques pour savoir les films que vous allez voir ou pas, on ne va pas tout voir. Eh bien, on a comme ça des filtres qui nous permettent d'avoir plus de chances de tomber sur les bonnes sources. Ça ne veut pas dire que c'est infaillible et ça ne veut pas dire qu'on rate rien, donc il faut quand même garder et rester ouvert d'esprit. Mais en principe, on utilise des sources académiques. Un moteur de recherche gratuitement accessible, c'est Google Scholar que vous avez là, qui vous permet de faire des choses utiles. Par exemple... Est-ce qu'il marche mon lien ? Vous voyez mon écran. Donc, dilemme du tramway. On le met en français, souvent c'est mis en anglais. Là, vous voyez que vous avez un certain nombre de citations, mais vous voyez que c'est un peu bizarre, on en parle beaucoup. On parle tout de suite pandémie de Covid et dilemme du tramway. On n'a pas vraiment les bonnes sources. Vous voyez que manifestement, c'est des choses qui ne sont pas centrales. Vous voyez le nombre de citations qui n'est pas là. Alors, par contre, on va faire un petit changement. Si on dit en anglais maintenant, tramway dilemme, là, soudain, on n'a pas grand-chose non plus, mais on commence à avoir des sources. Toujours, moral dilemme, hépatite, on n'est pas toujours dans ce qu'on veut. Alors, il faut rechérer notre recherche. Et moi, ce que je ferai à ce moment-là, je vous dis comment je le ferai, vous me resserrez là en philosophie. Et puis là, on a que des applications. Donc là, il ne marche pas bien mon Google Scholar sur ces trucs-là. Une chose que je voulais vous montrer néanmoins, ça a été tellement discuté le design du tramway que là, il a été chercher des trucs qui sont même en dehors du champ ou des applications en dehors de ces questions-là. Mais une chose que vous avez quand vous cherchez sur Google Scholar dans ces choses-là, vous avez d'une part différentes citations, ça c'est assez utile. Si vous voulez citer cet article, vous avez des citations qui sont déjà formatées. Et ça, on va vous demander de formater vos discussions, mais ça, vos citations dans vos travaux, mais ça, je pense qu'ils vous le présenteront à l'atelier, Pauline et Marco. Mais là, vous avez le nombre de fois où certaines choses sont citées. on va prendre un autre sujet, quelqu'un, un autre sujet, le dilemme du tramway, vous m'avez embêté avec ça parce qu'il a explosé en dehors de la philosophie, alors j'ai des trucs. Une autre question de philosophie qui vous intéresse. Oui ? L'identité personnelle, l'identité... OK. Alors si on met personnel identity. Ah, ça c'est les joies du réseau. OK. Donc là, vous avez quelque chose qui marche mieux. Vous avez plein d'articles. Vous voyez que c'est directement des articles des revues philosophiques. Et puis, vous voyez quelque chose d'important, c'est que vous avez des articles qui sont très cités. Ça, c'est une bonne indication. L'article de Parfit, qui est effectivement un classique, cité 1737 fois. 1737 fois, pour la philosophie, c'est gigantesque. Si on fait de la biologie, c'est ridicule, mais en philosophie, c'est vraiment... Là, vous êtes... C'est un très grand nombre de citations. L'article de Perry, l'article d'Holson. Vous voyez que vous avez des articles 324. Ça, c'est des... Si vous voulez travailler sur l'identité personnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça fait partie des premières choses que vous devez aller lire. OK ? Parce que c'est des articles qui ont structuré le débat. Si vous voulez faire votre état de l'art, ça, vous pouvez être sûr que l'article de Parfit sur l'identité personnelle, il joue un rôle clé, ici. Et vous le voyez en termes de nombre de citations. Vous ne trompez pas sur ce que ça veut dire, le nombre de citations. Ça ne veut pas dire que l'article est bon. Ça ne veut pas dire que vous allez le trouver bon. Ça veut dire que c'est juste un fait maintenant que cet article-là, il structure les débats. OK ? En général, on peut faire confiance sur le fait que s'il est très cité, le filtre est plutôt bon parce qu'on considère que les gens qui travaillent sur le sujet ne sont pas des idiots. Ça peut arriver qu'on se focalise sur des mauvais articles, mais en général, c'est faillible. Mais c'est aussi... Il y a des chances que ce soit un article intéressant. Pareil pour l'article de Showmaker, etc. Donc, par contre, vous allez trouver des articles si vous descendez qui sont cités beaucoup moins. Ces articles-là, ce n'est pas ceux vers lesquels vous devez vous ruer pour commencer pour essayer de comprendre ces différents travaux. Bien. C'était juste la première chose que je voulais vous montrer sur les sources. Ça, c'est juste Google Scholar, la chose la plus généralement accessible. Vous voyez qu'on tombe dans toutes les sciences, pas que la philosophie. Maintenant, en ce qui concerne la philosophie, on a la chance d'avoir, grâce à un certain nombre, de philosophes bénévoles, une banque d'articles philosophiques gratuitement accessibles qui s'appelle Philpapers, qui est la plus grande banque de données philosophiques en ligne. Beaucoup d'articles contemporains, anciens, sont référencés et beaucoup sont accessibles directement. Ils sont classés par différents thèmes. Donc, vous pouvez faire des recherches dans Philpapers pour trouver les articles qu'il vous faut. Ça, ces deux choses-là, ça va vous donner des sources qui sont déjà assez spécialisées, des articles sur des questions. Maintenant, vous vous dites que vous voulez travailler sur l'identité personnelle, partir directement dans un article qui prend une position comme par fil sur l'identité personnelle, ça peut peut-être être un peu ardu. Donc, qu'est-ce qu'il faut mieux faire ? Il faut avoir, pour commencer, une présentation générale, des débats sur l'identité personnelle. Et là, pareil, on a beaucoup de chance parce qu'on a au moins quatre encyclopédies gratuitement accessibles en ligne qui sont toutes les quatre de bonne qualité. Le philosophie qu'on passe, je crois que ce n'est pas gratuit, mais on a l'abonnement à l'université. Vous avez la Stanford Encyclopedia of Philosophy qui est sans doute la plus citée des quatre. Si vous y allez, vous mettez, je vous le montre, mais ça, c'est un peu évident. Si vous mettez identité personnelle, il y a certainement un article sur le sujet. OK. Personal Identity, vous l'avez là. Et là, vous avez le plan avec les différents problèmes, les différentes thèses qui sont défendues dans le domaine sur qu'est-ce qui fait qu'une personne a une certaine identité et garde sa certaine identité. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'articles, qu'il y avait par exemple l'article de Parfit qui était très cité. Ce serait bien le diable si l'article n'était pas ici. Eh bien, voilà, vous avez l'article ici de Parfit qu'on a vu de Personal Identity. D'accord ? Donc, ça, c'est un article général qui sont... Les articles sur Stanford Encyclopedia of Philosophy sont mis à jour régulièrement. Vous voyez, publiés premièrement en 2002, puis là, il a été mis à jour en 2023. OK ? Donc, ça, pour entrer dans un sujet, c'est très bien. C'est de très bonne qualité. C'est... De manière générale, vous pouvez faire confiance à cette source comme une source très fiable. L'Internet, encyclopedia of Philosophy, elle apparaît moins facilement dans les résultats de recherche, mais il y a d'excellents articles. Philosophique en passe, la même chose. Et puis, vous en avez une en français qui se développe, qui est celle qui a pris un peu le modèle sur la Stanford Encyclopedia of Philosophy, où là aussi, vous avez des sources intéressantes, francophones, qui s'appellent l'Encyclopédie Philosophique. OK ? Si vous avez juste ça, vous avez déjà beaucoup pour commencer à faire vos travaux. Je n'ai pas mis de chat GPT ici, mais vous pouvez l'utiliser pour rentrer dans quelque chose. Vous pouvez dire, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ça. Ça ne veut pas dire copier-coller les résultats dans vos travaux, mais ça veut dire, si vous voulez dire, dites-moi à chat GPT quelles sont les principales positions sur l'identité personnelle, la persistance de l'identité à travers le temps, ça peut valoir le coup de lui demander. Ça peut vous donner quelques grands, un premier panorama approximatif. Il y a encore des erreurs, il y a parfois des choses où il invente totalement, mais malgré tout, c'est quelque chose qui mérite d'être utilisé. Bien. Donc ça, c'est l'état de l'art. J'ai conscience que pour vous qui arrivez en première année, vous vous dites un peu, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des recherches en philosophie, moi, je pensais qu'on allait juste lire un texte de Locke et puis c'était bon. Non, le... Enfin, peut-être que vous dites ça, je ne sais rien, mais le... Donc on veut vraiment que vous puissiez faire avancer encore une fois la recherche et ça, ça mérite de se confronter à ces choses-là. Pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu effrayant, mais effrayant, et vous allez voir que c'est accessible. Puis grâce notamment aux outils digitaux, c'est accessible à portée de main. Vous n'avez parfois même pas à la bibliothèque, donc vous pouvez lire tout ça. Et maintenant, une fois que vous avez ces sources, comment vous faites pour ne pas vous noyer dans tout ça ? Vous allez sur l'identité personnelle, vous avez 18 pages de résultats, vous avez 300 articles, qu'est-ce que vous faites ? Donc je vous ai déjà donné un premier filtre facile, vous regardez ceux qui sont les plus cités, en général, c'est ceux qui structurent le débat. Et la deuxième chose que vous devez apprendre à faire pour sélectionner dans ces articles, c'est à lire les résumés. Souvent au début des articles, vous avez un résumé, et à commencer à lire l'article et à voir si ça va, si c'est quelque chose qui vous intéresse par rapport à ce que vous voulez faire. Et là-dessus, mon conseil, c'est ne vous acharnez pas trop. Il y a des articles qui sont mauvais, il y a des articles qui sont trop durs pour vous, il y a des articles qui ne parlent pas des choses qui vous intéressent. Donc si après avoir lu une page et demie, vous ne voyez pas où ça veut aller, vous vous dites ça n'a rien à voir avec ce que je veux faire, ou vous ne comprenez absolument pas, laissez tomber. Il y a assez d'autres matériels accessibles pour vous concentrer sur les articles où vous comprenez directement. Donc allez là où ça correspond à ce que vous comprenez, faites-vous confiance là-dessus, si vous ne comprenez pas, vous n'acharnez pas. C'est un peu un conseil de paresse ici, mais là vous êtes juste dans sélectionner les articles. Donc choisissez ceux qui sont ceux dans lesquels vous rentrez les plus facilement. Les articles ou les livres par ailleurs. Mais sur la recherche contemporaine en philosophie, on a plus tendance maintenant à avancer par article que par livre. Je vous ai parlé de charité tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de vous donner ce conseil. Quand vous présentez l'état de l'art, souvent vous allez présenter les positions des auteurs que vous allez contester ensuite. Vous allez dire « moi je ne suis pas d'accord avec Parfit sur l'identité personnelle. » Quelle est la bonne façon, la bonne attitude dans laquelle vous devez vous mettre quand vous présentez la thèse de l'auteur que vous vous préparez à attaquer, à modifier, à soulever une objection, à améliorer, peu importe. L'attitude dans laquelle vous devez être, c'est que vous devez présenter cette thèse de manière à ce que l'auteur ou les auteurs qui défendent cette thèse puissent se dire « Ah oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Il l'a dit encore mieux que moi je voulais le dire. » D'accord ? Donc, le petit personnage que vous avez derrière votre tête quand vous faites votre état de l'art, ce n'est pas vous et votre position qui est en train de dire « Ah, je vais la présenter un peu de manière un petit peu pourrie sa thèse pour qu'elle ne donne pas très envie. » Non, c'est la personne qui a défendu cette thèse et vous devez la vendre pour ainsi dire de la manière la plus convaincante possible. Votre travail, il n'en sera que meilleur. Si vous arrivez à vendre la thèse que vous allez contester si c'est ce que vous entendez faire d'une manière séduisante, on va se dire « Ce travail est exceptionnel. » Il nous a présenté une première thèse. D'abord, il nous a retourné et on s'est dit « Ah oui, ça c'est la chose juste sur l'identité personnelle. » Et ensuite, il nous a dit « Mais regardez, en fait, ça a l'air très intéressant mais ça ne marche pas pour telle et telle raison. » D'accord ? Donc ça, c'est un élément clé du principe de charité. Soyez plus attentifs aux thèses de vos adversaires qu'à celles de vos amis. Bien. Alors, dernière chose maintenant. Je vous ai dit comment on faisait l'état de l'art. Ça, c'est là où vous prenez le ballon. Comment vous le faites avancer ? Un certain nombre de conseils sur votre contribution. La première chose, c'est que votre contribution, elle doit être clairement identifiée dès l'introduction. Dans votre travail, il y a une introduction où la première phrase, idéalement, deuxième, troisième phrase, mais on ne va pas plus loin si vous voulez faire une petite accroche. Dites « Dans ce travail, je soutiens la thèse que. » Ce que je vais montrer, c'est que. Vous avez plein de façons de le dire. Mais vous le dites en une phrase courte, simple, avec un sujet, un verbe, un complément, cette clause et puis une relative. Et c'est tout. Et il y a une seule chose que vous allez montrer. Vous n'allez pas montrer que Dieu existe, que la vie a un sens et qu'on peut être libre et déterminé à la fois. Vous courez un seul lièvre à la fois. Si vous commencez à chercher à défendre trop de choses, évidemment, vous ne pouvez pas le faire en un petit travail. Donc, il faut mieux préférer un petit point bien ficelé à une grande thèse brandante. L'époque où on faisait des grands livres de philosophie de 500 pages pour faire un système du monde entier qui incluait le système métaphysique, épistémologique et moral, malheureusement, c'est fini. Ou heureusement, c'est fini. Vous n'aurez pas à écrire un grand système de 800 pages. En philosophie, comme ailleurs, en science, on a pratiqué la division du travail, comme dans l'industrie, par ailleurs. Et on avance à petits pas maintenant. On essaye de bien diviser les problèmes et de dire voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Et puis, petit à petit, on avance et on remet ces choses ensemble pour progresser sur ces questions-là. À quoi peut ressembler votre contribution ? Ça, c'est la partie la plus difficile et c'est sans doute la plus effrayante parce qu'on vous dit que vous êtes original et puis soyez originaux et il y a 2000 ans d'histoire de philosophie avant nous où les gens ont déjà testé dans tous les sens comment je vais pouvoir être original dans ces questions-là. Quelques exemples de thèses et c'est vraiment la chose difficile. Je vous donne juste d'abord quelques exemples du type de contribution que vous pouvez donner. Vous pouvez proposer une nouvelle thèse vous pouvez proposer une distinction qui a été négligée jusque-là en disant dans ce problème-là on a traité ces deux choses-là de la même manière mais en fait il y a une différence importante. Vous pouvez proposer une nouvelle objection à une thèse qui existe. Vous pouvez proposer une nouvelle réponse à une objection. Donc votre état de l'art ça peut être de dire on a soulevé cette objection à la thèse de Parfit sur l'identité personnelle. Moi je pense que c'était une mauvaise objection et voilà pourquoi je pense que cette objection n'est pas bonne et donc que la thèse de Parfit est immunisée par rapport à cette objection. Vous pouvez présenter un nouvel argument en faveur d'une thèse qui existe. Vous pouvez appliquer une théorie qui existe à un cas auquel elle n'a pas été appliquée encore en disant un Parfit a appliqué cette thèse à l'identité des êtres vivants mais peut-être qu'on pourrait l'appliquer à l'identité des robots. Essayons. Une restriction vous pouvez restreindre une théorie. Il faut dire la thèse de Parfit elle est vraie mais il l'a trop généralisée il faudrait la restreindre à ce cas-là. Vous pouvez présenter de nouveaux contre-exemples à une théorie. Ça fait partie des choses que vous pouvez présenter et il y a encore bien d'autres choses. Donc quand on vous dit vous devez apporter quelque chose de nouveau ce n'est pas une théorie de fond en comble. Vous vous appuyez sur ce qui existe pour vous positionner par rapport à ça. Donc il faut être original et il faut que votre thèse elle soit philosophique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent quand les philosophes disent philosophique ils ont essayé un peu pour se faire ronfler pour dire que c'était un truc important. Là je dis philosophique et c'est vrai que c'est un truc important mais là je dis philosophique pour dire ce n'est pas une thèse empirique parce que souvent on a des cas d'étudiants qui veulent défendre des thèses qu'on n'est pas compétent à défendre en philosophie. Donc je vous donne deux exemples de thèses philosophiques. Si vous dites qu'est-ce que c'est qu'un artefact ? C'est une thèse définitionnelle c'est un objet qui est produit intentionnellement. Ça c'est une théorie des artefacts. Moi je défends cette thèse. Ça c'est une thèse philosophique. Je prends tout de suite le plan dans une thèse qui n'est pas philosophique. On produit de plus en plus d'artefacts aujourd'hui. Plus partout on produit des artefacts. Ça c'est pas une thèse philosophique. Vous n'avez pas besoin de faire de la philosophie pour faire ça. Il faut juste demander à un économiste est-ce que c'est vrai qu'on produit plus de produits aujourd'hui qu'avant ? Par exemple. Ça nous on ne peut pas dire ça. Vous pouvez faire l'hypothèse de ça, l'accepter comme une thèse vraie mais vous n'allez pas pouvoir la défendre avec des outils philosophiques. Pardon. C'est des exemples qui me sont venus en tête quand je préparais ça à l'instant. Parce que je travaille sur la difficulté. Il y a des discussions aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est la difficulté d'une action. Certains disent la difficulté d'une action est déterminée par les capacités de l'agent. Ce qui est difficile pour moi ce n'est pas forcément difficile pour Guillaume. Pour moi c'est très facile de soulever 40 kg pour Guillaume qui est un périn galé c'est très difficile. La difficulté des actions dépend des agents. Donc ça c'est une thèse philosophique. Vous pouvez défendre ça philosophiquement puis on peut se débattre là-dessus en disant non mais en fait ce n'est pas que la difficulté. Il y a un aspect empirique à cette thèse mais on peut défendre ça philosophiquement. Maintenant voilà une thèse qui est purement empirique si vous dites c'est difficile pour les enfants de moins de 3 ans d'apprendre à lire. Ça c'est peut-être vrai mais il ne faut pas demander ça à votre professeur de philosophie là-dessus il faut aller voir le professeur de psychologie d'éducation la psychologie développementale mais ce n'est pas ce qu'on peut faire en philosophie. Donc vous devez inventer une thèse nouvelle qui correspond à ces exemples de contribution-là et cette thèse elle doit relever de la philosophie. Ça ne peut pas être juste une thèse empirique. Ça c'est la partie sans doute la plus... c'est souvent la plus effrayante. Parce qu'on se dit comment je vais arriver. Alors mon truc à moi mais demandez aux autres comment ils font moi je trouve que quand on lit des textes quand on fait l'état de l'art il y a souvent des moments où en lisant les autres on se dit ah là je ne suis pas convaincu là il y a un truc qui a l'air de ne pas aller on sent que ça croque que ça grince j'avale pas complètement ce passage tout ce qu'il a dit jusque là c'est bien mais là il y a l'air d'avoir quelque chose. Si vous creusez dans ces moments-là où vous avez un doute vous n'avez pas parfaitement compris vous comprenez tout le reste sauf ce petit passage souvent c'est le germe d'une nouvelle idée ici d'une nouvelle objection ou d'une nouvelle distinction que la personne a manqué en se disant ah oui ben là s'il avait dit ça ça serait mieux aller d'un nouvel argument pour sa thèse donc faites confiance à vos à vos doutes quand vous lisez si vous lisez un texte que vous comprenez parfaitement mais il y a un endroit ou qui vous convainc très facilement mais il y a un endroit où vous hésitez là vous avez vous tenez vous tenez quelque chose pour une nouvelle thèse ça c'est une solution pour avoir une nouvelle thèse quelque chose d'original autre chose comme source d'originalité que j'allais dire de mentionner mais qui est très important c'est que la philosophie elle se nourrit de tout ce qu'il y a autour elle se nourrit des autres sciences elle se nourrit des intérêts de l'art etc donc si vous vous avez des intérêts pour des choses comme ça vous êtes une grande violoniste vous êtes passionné de cuisine ou n'importe quoi de vin d'énologie qu'est-ce que je parle de nourriture on se refait pas de sport tout ce que vous voulez de droit de biologie ces choses là vous pouvez les utiliser en philosophie d'accord vous pouvez dire il y a une question qui est posée par la philosophie une question qui n'est pas traitée directement par la biologie qu'est-ce que la vie par exemple la biologie dit que c'est une science de la vie mais c'est quoi exactement la vie là-dessus vous tenez quelque chose vous pouvez apporter des éléments de la science ou de l'intérêt que vous avez qui aident à éclairer une question philosophique donc vos intérêts extra-philosophiques peuvent aussi vous aider à formuler des hypothèses originales il faut que je me dépêche parce que je vous ai dit que je ne vous aurais qu'une heure et je veux finir mais je ne veux pas être au pas de course non plus est-ce que ça va jusqu'ici ok ça c'est le ballon de rugby vous prenez un endroit vous en avez un autre vous vous dites l'état de l'art votre contribution c'est le premier outil dans un sens c'est le principal les autres elles suivent un peu de ces choses là ça va aller un petit peu plus vite le deuxième outil je vous ai dit c'est le fil rouge et celui-là souvent on peste parce que tout le monde l'oublie c'est quoi le fil rouge vous produisez un texte ou un texte écrit ou oral ce texte il consiste à défendre l'idée que vous avez mentionné à la première deuxième ou troisième phrase de votre introduction ok tout votre texte est dédié à défendre cette idée là ça c'est l'unité de votre texte ça veut dire quoi ça veut dire que chaque mot chaque virgule chaque espace que vous écrivez dans votre texte doit contribuer à la défense de cette thèse ça veut dire à n'importe quel moment si vous vous arrêtez et vous vous dites pourquoi j'ai écrit cette phrase là vous devez pouvoir répondre à la question parce qu'elle en quoi elle contribue à défendre ma thèse ça c'est ce qui vous évite le hors sujet c'est ce qui vous évite de parler de choses qui ne sont pas pertinentes notamment dans l'état de l'art comme je vous le disais tout à l'heure si vous voulez défendre une thèse particulière sur le dilemme du tramway vous n'avez pas forcément besoin de faire un état de l'art sur tout ce qui a été dit sur le dilemme du tramway seulement ce qui est pertinent pour votre thèse souvent vous essayez de nous avoir mais on n'est pas dupe dans les examens en particulier où vous n'avez pas le droit à des livres vous ne savez pas la réponse à la question qui vous est posée et puis vous répondez vous nous montrez que vous savez plein d'autres choses sur des sujets proches vous dites ah mais j'ai lu ça puis on pourrait aussi dire que etc écrivez rien vous n'avez gagné aucun point avec ça tout ce que vous avez fait c'est de vous faire perdre du temps au correcteur qui va s'agacer donc si vous ne savez pas la question vous ne savez pas la réponse vous ne savez pas la réponse ça c'est pour les examens quand c'est des questions très spécifiques et plus généralement quand vous devez vous-même produire une réflexion pas simplement donner une réponse à une question qui vous est posée mais produire une réflexion ce qu'on vous demande dans les questions longues des examens évitez de faire des détours inutiles pour remplir des pages vous avez un but en ligne de mire et c'est ça que vous voulez vous voulez atteindre quand vous lisez un article dans le journal vous avez envie de la même chose d'accord c'est pour ça que ce qu'on vous apprend en philosophie je vous dis ça vous sert partout c'est que tout ce que vous allez écrire pour les autres ensuite vous avez envie de savoir quel est le point du texte que vous êtes en train de lire sinon vous vous dites mais où est-ce qu'il va pourquoi il me dit ça d'un coup l'article part dans tous les sens les mauvais articles de journaux c'est très agaçant pour ça quand je vous dis défendre une thèse un conseil qu'on vous donne c'est vous donner il faut que vous donniez et ça souvent vous avez besoin de réviser quand vous peaufinez votre travail vous avancez dans votre travail une seule formulation à votre thèse donc souvent vous avez tendance à reformuler la thèse et en fait à la changer donc vous avez une thèse canonique que vous faites tenir en une phrase vous pouvez même la mettre dans le texte en exergue vous dites voilà moi je défends la thèse T1 et vous la faites tenir en une phrase et cette thèse là c'est toujours à elle que vous vous rapportez vous la reformulez pas enfin vous pouvez la reformuler mais il faut vous accrocher à une formulation canonique j'ai sûrement une question en fait on doit clairement prendre position en fait oui il faut prendre position quand je vous dis défendre une thèse c'est une prise de position à vous c'est vous qui dites moi c'est là il faut dire nous si vous préférez nous mais dans ce texte on défendra qu'eux mais il faut que ce soit clair qu'il y a votre position et il faut qu'elle soit clairement distinguée des positions des autres si jamais j'ai un doute moi je veux pas savoir si c'est le vous attribuez les positions des autres ou si simplement vous avez pas donné de position donc voilà ce que disent les autres voilà ce que moi je dis moi voilà ce que je dis moi pardon donc on évite les digressions tout ça je vous l'ai dit on évite de mentionner des noms juste pour montrer qu'on sait des choses c'est des évidences et vous évitez de rentrer dans les détails d'une théorie si vous avez pas besoin des détails ok vous ne mentionnez les autres thèses que j'arrive tout de suite des choses dont vous allez pouvoir discuter ensuite et qu'est-ce qui est nécessaire pour en faire des thèses parfaitement attrayantes et plausibles avant de prendre position par rapport à elles oui une digression quand on digresse c'est quand c'est ce que font les mauvais professeurs ce que je fais tout le temps c'est de dire vous parlez puis vous avez une idée qui dire par association d'idées ah oui ça me fait penser que et puis vous partez à l'autre côté les gens qui font ça ils nous fatiguent parce qu'on essaye de les suivre puis c'est là puis on se dit mais on en était où là il nous perd avec le fil les 3ème non non vous allez droit au but ok un bon article de philosophie bien écrit il fait pas des tours il va il a directement son cap en ligne de mire et il tient ça ça c'est la ligne rouge vous y tenez comme Tintin se tient à son fil rouge de survie de son scaphandre si vous le perdez vous êtes mort vous pouvez vous dire ça pensez à cette image si à un moment vous êtes en train d'écrire un truc et vous dites mais pourquoi j'écris ça je sais plus où je vais vous étouffer ok donc toujours savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la défense de votre thèse bien concrètement un travail il peut avoir une structure typique comme ça il y a beaucoup de choses qui peuvent changer il faut une introduction et là dessus là on est un peu ferme une introduction dans laquelle contient une phrase simple qui dit la thèse que vous allez défendre ok le reste de l'introduction c'est ça c'est plus surérogatoire c'est des conseils vous pouvez dire pourquoi cette thèse est intéressante en quoi est-ce qu'elle est originale et surtout vous devez dire la manière dont vous allez la défendre vous pouvez commencer par exemple en disant je vais soutenir la thèse selon laquelle on peut percevoir des relations causales cette thèse est importante parce que blablabla vous faites un peu vous expliquer pourquoi vous défendre cette thèse et ensuite vous faites ce qu'on appelle parfois l'annonce de plan c'est à dire vous expliquer comment vous allez vous y prendre pour défendre cette thèse je vais d'abord faire un état de l'art sur la question présenter la réponse de Hume à cette question puis je vais vous montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec Hume et puis je vais répondre à deux objections donc ça c'est votre introduction le reste est assez vous pouvez modifier mais ça je pense que c'est en général on attend ça dans une introduction si vous n'avez pas une bonne introduction comme ça vous dites là ce que vous défendez vous annoncez votre raisonnement ça c'est on est fâché oui est-ce que donner un contexte historique dans l'introduction ça a un sens ? oui vous pouvez mais là encore il faut faire attention à ce que ce contexte historique il soit pertinent et qu'il ne vous fasse pas perdre d'espace dans tous les travaux que vous allez faire vous avez un nombre de signes ou de mots limités pour défendre ce que vous allez faire donc si vous faites vous pouvez faire un peu de contexte historique pour valoriser votre thèse en disant ça c'est la thèse qui a été admise depuis Wittgenstein mais en fait peut-être que on a récemment on s'est mis à avoir des doutes sur est-ce que c'est vraiment le cas qu'on ne peut pas définir les jeux par exemple c'était une thèse de Wittgenstein vous pouvez dire quelque chose comme ça mais restez bref si ce n'est pas directement sauf si vous faites un mémoire historique qu'est-ce que c'est qu'un mémoire historique ? on en parlera peut-être après vous pouvez faire un mémoire ou un travail de philosophie à ce moment-là vous défendez une thèse philosophique voici ce que c'est qu'une définition de la causalité par exemple je pense que c'est ça la causalité mais vous pouvez faire un mémoire d'histoire de la philosophie un mémoire d'histoire de la philosophie ce que vous défendez à ce moment-là c'est une interprétation d'un auteur typiquement vous dites je pense que c'est ça que Aristote dit au sujet de la causalité il y a des discussions sur savoir quelle est exactement la théorie aristotélicienne de la causalité moi j'introduis une interprétation d'un auteur je pense que c'est la bonne interprétation ça c'est un mémoire d'histoire de la philosophie donc là à ce moment-là c'est normal que vous parliez d'histoire dans l'introduction mais si vous parlez faites un mémoire de philosophie ce qui est le plus courant mais ce n'est pas nécessaire vous pouvez parler un peu d'histoire c'est toujours bien pour mettre en valeur mais vous perdez des caractères vous perdez des mots pour défendre votre thèse donc il y a un peu un juste c'est un peu pour introduire votre sujet mais n'en faites pas trop non plus votre corps de mémoire ça c'est juste une proposition une façon assez simple de procéder c'est que vous commencez par faire l'état de l'art vous n'êtes pas obligé d'appeler l'état de l'art mais vous pouvez dire voici ce que dit pourquoi Descartes sur la question de la main du corps ou Hume ici Hume dit que la causalité ne pouvait pas être vue et puis ensuite vous introduisez votre thèse et vous présentez des arguments en faveur de votre thèse vous avez beaucoup travaillé la nature des arguments dans l'atelier je ne vais pas revenir ici en détail idéalement on cherche des arguments corrects c'est à dire des arguments qui sont valides dont la conclusion suit des prémices et dont les prémices sont vraies donc la conclusion est vraie mais ça c'est difficile mais en tout cas c'est ce qu'on vise par exemple un argument correct pour dire que Hume dit on ne peut pas percevoir la causalité par le toucher on perçoit des forces deuxième prémice les forces sont des relations causales donc nous pouvons percevoir des relations causales ça c'est un argument qui est valide en tout cas et qui est probablement enfin moi je pense non en fait je ne pense pas qu'il est correct je pense que la deuxième prémice elle est faux je ne pense pas que les forces sont des relations causales mais peu importe ça c'est des thèses philosophiques après qu'on peut discuter et la troisième chose que vous pouvez faire souvent c'est très variable les difficultés que vous rencontrez en faisant ça donc j'essaye de dire des choses qui répondent à certaines difficultés mais ce n'est pas forcément celles que vous rencontrerez parfois certains sèchent très vite en disant ben voilà j'ai présenté ma thèse j'ai présenté mon argument pour ma thèse qui tient en une phrase qu'est-ce que je fais maintenant vous m'avez demandé 3000 signes et j'en suis à 1500 comment je vais jusqu'au bout une chose bien si vous en êtes là c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait objecter à ma thèse maintenant pour convaincre quelqu'un il faut dire qu'est-ce que mon adversaire dirait ok si là je suis en train de défendre qu'on peut percevoir la causalité les youmiens pensent qu'on ne peut pas percevoir la causalité comment est-ce qu'ils répondraient à l'argument que j'ai donné et puis enfin vous concluez ça doit être bref une conclusion mais vous rappelez brièvement votre résultat vous dites ben voilà c'est la thèse que j'ai voulu défendre j'ai avancé tel argument j'ai répondu à telle objection et puis souvent mais ça c'est un peu la cerise sur le gâteau vous mentionnez un certain nombre de questions qui restent en suspens par exemple en disant mais j'ai pas répondu à cette question là ou une prémisse que j'ai admise mais que j'ai pas défendu qui est essentielle à mon argument c'est celle-ci et des travaux le travail ultérieur nécessiteraient de défendre cette prémisse ok donc ça c'est pour montrer un peu les directions que des recherches futures pourraient prendre sur ce sujet donc ça c'est juste une structure typique vous pouvez directement commencer par vous pouvez faire l'état de l'art et l'argumentation un peu un vrai quel un dans l'autre c'est parfois un peu plus acrobatique parfois ça marche bien vous pouvez assez vite introduire des objets interjections avant d'arriver vers votre thèse vous pouvez arriver doucement vers votre thèse en éliminant tout un tas d'alternatives il y a plein de manières de procéder je ne veux pas vous donner l'impression qu'on attend ça exactement les seules choses qui sont vraiment infrangibles c'est d'avoir une introduction avec au moins ces éléments là et puis d'avoir une conclusion qui reprend brièvement ça d'accord et ça vous dites vous que vous devez faire ça pour tout ce que je vous dis pour aujourd'hui pour les mémoires de bachelor et de master mais aussi pour tous vos travaux de séminaire écrit et quand dans les examens écrits on vous pose une question longue vous verrez que le format standard des examens écrits ici c'est que vous avez quatre questions courtes où là vous répondez juste en gros c'est des questions soit des questions de cours soit des questions qui demandent de réfléchir mais là dessus il n'y a pas de structure à donner à votre question le seul but c'est de répondre à la question le plus brièvement efficacement possible vous avez des questions qui sont plus de réflexion et là on vous demande ça dans votre question de réflexion qui fait 400 pages là on veut une introduction et on veut une conclusion et puis on veut une structure à votre raisonnement tout ça ça vous donne le fil rouge vous voyez que chacune des étapes ici on peut dire en quoi elle contribue à la défense de la thèse en question juste dans la jusque dans la forme de votre travail ça doit être très clair est-ce que ça va pour le fil rouge ouais c'est pas marrant les trucs de méthodologie je suis désolé mais le le c'est quand même vraiment important c'est pas vraiment important en un sens et en un autre sens c'est très important mais il faut vraiment avoir ça en tête bien dernière chose maintenant il vous faut un ballon de rugby il vous faut un fil rouge et il vous faut une lampe frontale très puissante pourquoi il vous faut une lampe frontale très puissante pour la raison qu'une vertu cardinale en philosophie c'est la clarté donc vous devez non seulement vous imposer à vous de comprendre toutes les choses que vous allez écrire tant que vous avez pas compris ce que vous écrivez faut pas l'écrire ok si jamais vous avez un doute sur ce que vous êtes en train de faire faut pas le faire et de faire comprendre à votre lecteur ce que vous êtes en train de faire donc vous devez être absolument limpide alors voir ça c'est vous ce qui se concerne votre compréhension vous devez viser une compréhension parfaite de votre question parfois on est tenté par une forme de paresse on se dit ouais je vois en gros de quoi il s'agit ça dès que vous avez des trucs comme en gros approximativement dans votre sentiment de compréhension c'est pas bon il faut voir parfaitement ok si vous avez le sentiment quelque chose est confus il y a quelque chose il y a anguille sous roche dans le texte que vous lisez comme je vous disais tout à l'heure c'est peut-être que vous tenez une idée ok et si jamais quelque chose n'est pas parfaitement clair à vos yeux et bien faites pas semblant d'en parler comme si vous le compreniez parce que le lecteur il va pas comprendre non plus d'accord donc si vraiment vous avez un doute sur qu'est-ce qui se passe sur cette question là et bien vous le dites là c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que les auteurs disent ça ils disent ça ils ont l'air d'accepter cette contrainte bizarre qui est pas complètement évidente c'est pas grave de pas comprendre ce qui est beaucoup plus grave c'est de faire semblant de comprendre et de faire comme si tout ça était clair pour vous parce que ça le sera pas du tout pour le lecteur fameuse citation de Boileau ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément si vous avez bien compris quelque chose vous arrivez parfaitement à le restituer si vous ne l'avez pas bien compris ça va se voir tout de suite que nous cafouiller que vous essayez de reformuler donc assurez-vous avant d'écrire d'être parfaitement au clair bien ça c'est votre travail à vous l'exigence de compréhension que vous vous devez avoir par rapport à la question que vous traitez au texte que vous lisez et puis ensuite il y a votre travail pour vous faire comprendre faire voir je vous donne quelques petits trucs vous faites des phrases courtes n'essayez pas de faire du style n'essayez pas d'avoir des grands airs en philosophie c'est un style le plus simple possible vous définissez tous les termes techniques toutes les thèses et les théories toutes les choses qui ont des ismes vous ne commencez pas votre travail en disant je vais montrer dans ce travail que le nominalisme est une fausse alternative au réalisme par exemple quoi ? de quoi vous parlez ? qu'est-ce que c'est que le nominalisme ? qu'est-ce que c'est que le réalisme ? d'accord ? ne faites pas semblant que ces choses-là sont comprises par tout le monde donc les seuls termes que vous ne définissez pas que vous ne définissez pas c'est les termes du langage ordinaire les termes qu'on peut comprendre quand on ne fait pas de philosophie tous les termes techniques c'est tous les autres et ceux-là vous les définissez toujours ok ? et vous les définissez et idéalement les définitions vous pouvez les mettre en exergue moi je trouve beaucoup mieux mais c'est une recommandation c'est pas du tout une obligation si vous donnez une définition de la causalité du réalisme ou de n'importe quoi des nominalismes de je ne sais pas quoi d'externalisme de tout ce que vous voulez dilemme du tramway toutes ces choses-là vous en donnez une définition que vous mettez clairement en exergue dans le texte comme ça le lecteur sait exactement où trouver votre définition de ces termes techniques en exergue ça veut dire vous voyez là je l'ai un peu décalé dans le texte hop j'ai mis en gras où vous pouvez souligner j'ai mis égal df c'est le signe qu'on utilise pour dire la définition de la causalité mais vous isolez cette ligne dans le texte que votre texte visuellement il a une structure et que quand je vous lise après si je veux savoir qu'est-ce que c'est qu'elle appelle la causalité je peux remonter et dire ah oui c'était là je trouve que c'est mieux que de l'avoir dans le corps de texte où on est très on ne sait plus exactement où sont les définitions puis vous ça vous force à ne pas échapper aux définitions que vous avez mis là vous évitez les allusions et en particulier les allusions à la thèse d'un auteur vous ne dites pas comme le dit la morale kantienne vous me dites ce qu'elle dit la morale kantienne vous ne faites pas semblant de me donner des coups de point dans le coude en se comprend entre philosophes d'accord ça on ne veut pas du tout on ne se comprend pas entre philosophes donc quand vous nous écrivez enfin vous nous écrivez pour ainsi dire évidemment c'est nous qui allons lire vos textes mais vous faites semblant que ce n'est pas nous que ce n'est pas le professeur Cheverly-Cossette la professeure Kosicki Marco Marabello tous les gens qui vont vous donner des enseignements vous vous dites dans votre tête j'écris pour un étudiant de première année de bachelor en biologie c'est à dire quelqu'un d'intelligent qui comprend le langage ordinaire qu'on parle au quotidien mais quelqu'un qui n'a aucune connaissance ni des auteurs ni des termes philosophiques ok et c'est de lui que vous voulez vous faire comprendre cet étudiant imaginaire d'accord ce n'est pas du professeur vous lui encore une fois n'essayez pas de chercher la connivence avec nous ça nous énerve on ne veut pas ça on veut montrer que vous pouvez expliquer ces thèses là ok la capacité à expliquer des choses complexes ça fait partie des énormes capacités philosophiques quelque chose un conseil qu'on ne réitère jamais assez pour être clair c'est vous multipliez les exemples et les contre-exemples vous défendez des idées appliquez-les d'accord ne faites pas une théorie d'un seul petit exemple montrez qu'on peut varier les exemples puis donnez des exemples un peu moins pénibles que les exemples que donnent toujours les philosophes qui ont pour horizon leur bureau qui nous parlent de leur table on ne sait pas combien de fois il n'y a pas que la table devant vous chercher des exemples dans les sciences chercher des exemples dans vos centres d'intérêt en dehors de la philosophie ça enrichit beaucoup le travail et ça enrichit beaucoup de la philosophie aussi parce que souvent c'est parce qu'on se concentre sur une seule catégorie d'exemples qu'on se retrouve à sur-généraliser des théories à se dire on fait une théorie qui est juste pour cet exemple là ou cette place d'exemple là puis on pense que ça vaut tout alors qu'en fait on multiplie les exemples et tout de suite on réalise que les choses sont plus compliquées quand vous écrivez vous pensez donc à votre lecteur cet étudiant de biologie de première année et vous l'aidez souvent votre lecteur vous le prenez par la main vous lui dites de temps en temps vous dites stop voilà la thèse que je veux montrer vous vous souvenez c'est ce qu'on appelle une transition voilà ce que j'ai montré jusqu'à maintenant maintenant on va faire ça il faut qu'il y ait des respirations dans votre texte vous rappelez vous prenez votre lecteur par la main il faut l'aider beaucoup plus que ce que vous pensez c'est très rare d'être trop pédagogique ça peut arriver mais c'est pas le défaut le plus courant en général on se dit ça va il a suivi là je lui ai dit une fois mais non n'hésitez pas à répéter un peu d'accord pas tout de suite après que vous l'ayez dit ça sert à rien de donner trois formulations à la suite mais si votre travail fait sept pages c'est pas inutile au bout de trois pages de dire souvenez-vous que ma thèse principale c'est ça et que la distinction principale que j'ai défendue c'est ce que je fais maintenant ok donc ces respirations ces transitions elles sont très utiles et puis dernier conseil concret celui-là on attend de vous étudiants d'une fac de lettres et de sciences sociales des textes qui sont écrits de manière propre et soignée dans une belle langue ce qu'on soit bien c'est non clair c'est non clairement donc on veut un beau français on veut on veut pas de faute d'orthographe ni encore moins de grammaire c'est d'autant moins pardonnable maintenant que vous avez tous ces outils de correction automatique que souvent vous allez vous allez écrire vos textes que vous avez imprimés donc vous pouvez utiliser user et abuser des outils qui vous sont disponibles aujourd'hui donc vous avez je sais pas quoi Dipple pour corriger vous mettez dans le chat GPT votre texte vous dites enlève moi les fautes puis vous corrigez tout ça qu'on est à l'arrivée un beau produit souvenez-vous du plat que je vous ai mis au début au filet de rouger on veut ça donc gâchez pas une bonne réflexion avec des avec une présentation et des fautes partout parce que ça nous éloigne ça distrait l'attention de ce que vous voulez dire et puis il y a un certain nombre de consignes rédactionnelles en particulier pour les bibliographies qui sont accessibles ici je vous présente pas ça c'est infernal à présenter mais c'est vous allez comprendre tout de suite ce qu'on voyait mais il y a un certain vous avez différentes possibilités pour vos bibliographies mais il y a des standards à respecter faites-le c'est pas très compliqué si vous le faites si vous vous imposez ça dès le début de votre rédaction vous n'aurez pas besoin ensuite de tout remettre à jour donc donnez-vous un style de bibliographie vous pouvez utiliser des logiciels de bibliographie mais réglez cette question très tôt et puis comment vous faites référence dans votre texte à d'autres auteurs comme ça vous n'avez pas à ensuite réviser tout ça très belle citation de Timothy Williamson un grand philosophe contemporain qui était là récemment à Newchâtel la semaine dernière il y a deux semaines c'est ce que dit Williamson être précis c'est faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible aux autres de montrer qu'on a tort c'est ce qui demande du courage donc ça c'est une des grandes vertus de la clarté en philosophie être clair c'est s'exposer d'accord c'est pas essayer de cacher sa thèse c'est dire voilà ce que moi je pense et parfois vous écrivez vous dites mais si j'écris ça il va me dire que mais oui mais exposez-vous d'accord et si jamais vous voyez qu'il y a une objection possible à ce que vous venez de dire et bien vous faites une section réponse aux objections en disant je vois bien qu'une objection à ma thèse ça va être ça hé mais moi j'ai une réponse à cette objection possible parce que je pense que la personne qui me fait cette objection elle n'a pas vu que et puis je ne sais pas quoi là vous essayez de convaincre votre lecteur que l'objection qui lui vient naturellement n'est pas probante donc ça la clarté j'insiste on insiste tous beaucoup là-dessus à l'institut essayez de de reprendre un travail le plus digeste possible d'accord quelque chose facile d'accès parce que ce qu'on veut c'est arriver au contenu d'accord on ne veut pas être bloqué sur le sur le style et puis peut-être un conseil bien écrire ça s'apprend en lisant des choses bien en écoutant des choses bien peut-être éloigner ces ustensiles de vos salles de travail vous pouvez lire Stendhal Alexandre Dumas vous pouvez regarder des films plutôt que des shorts c'est bien de se confronter à des en dehors de la philosophie à des niveaux de langage et des niveaux de 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 réflexion qui vous qui vous développent qui vous tirent vers le haut il y a différents niveaux de biens culturels il n'y a pas besoin d'avoir du mépris pour les pour les shorts mes filles ne m'arrêtent pas de m'envoyer des shorts qui me font marrer mais le mais c'est bien aussi de se dire on veut aussi c'est dommage de ne pas avoir accès en tant que philosophe en tant vous étudiant d'une d'une science de maître d'une faculté de l'attention sociale à des grandes oeuvres qui sont qui ont été qui ont passé le filtre du temps vous avez maintenant des choses où vous êtes en mesure de valoriser ça vous pouvez les utiliser dans vos travaux et en plus ça vous apprend des capacités linguistiques si vous voulez faire des travaux sur les émotions c'est bien d'avoir connaître la littérature par exemple il y a des descriptions des mécanismes émotionnels qui sont très fins et très fins pardon là je m'emporte je fais une digression je ne devrais pas mais pour la langue au moins pour la précision de la langue et pour la clarté si vous avez tendance à écrire comme Emmanuel et Kant revenez à Stendhal à Proust et à Dumas ça vous évitera de faire des phrases à rallonge bien donc je synthétise et je conclue il me reste 5 minutes qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un bon travail de philosophie faire avancer la recherche prendre un état de l'art à un endroit d'amener à un autre endroit pendant que vous écrivez vous êtes obsédé par la thèse que vous défendez vous dites rien de ce que je dis ne doit pas pouvoir être attaché à ma thèse et si ce n'est pas le cas c'est que soit que vous digressez soit que votre thèse n'est pas claire et que vous ne savez pas où vous allez ce qui est une autre manière de ne pas satisfaire cet impératif et troisièmement vous êtes obsédé par la clarté si vous vous relisez et que vous dites ça ne marche pas il y a quelque chose qui manque j'ai deux choses à vous dire encore une chose à vous dire une chose à vous offrir la chose à vous dire c'est que je vous mets sur ce même diaporama ça c'est les rubriques qu'utilise la professeure Catherine Koslicki pour noter ses essais et vous voyez que formulé autrement vous avez exactement les mêmes choses que je viens de vous dire on ne sait pas enfin maintenant je sais ce qu'elle dit parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble la première fois que j'ai préparé cette présentation on s'est retrouvé après on s'est dit oui c'est exactement les mêmes choses qu'on attend donc ça c'est les choses qu'utilise Catherine Koslicki par exemple est-ce que le papier a une thèse claire bah oui évidemment il faut qu'un papier ait une thèse claire d'accord c'est le fil rouge elle a fait un document que je vous ai mis aussi ici en anglais avec certains conseils sur comment bien rédiger ces articles qui vaut aussi pour les questions longues j'insiste des examens et puis il y a la même chose pour des conseils qui sont donnés par le professeur Chevalry-Cossette pour des conseils méthodologiques qui là encore recoupent étroitement tout ce que je viens de vous dire ouais là j'ai malheureusement il faut je corrige ça j'ai écrasé une partie avec un mauvais copier-coller bien est-ce que voilà vous avez tout donc il vous faut il faut que vous rappelez ça toute l'année un ballon de rugby un fil rouge une langue frontale puissante c'était trop cher la langue frontale puissante mais je veux vraiment que vous vous souvenez de ça quand vous étiez au début vous allez voir un deuxième pas déjà vous l'avez déjà ou non ? vous l'avez toujours sur votre bureau c'est bien vous l'avez dit sur votre bureau ok c'est vraiment c'est vraiment vraiment c'est peut-être idéaux j'en sais rien mais plus on vous en rappelez ça à chaque fois pour votre examen il n'y a pas aucun ok je ne sais pas si ça compte mais je ne peux plus mais comme ça mais je vous en prie mais la langue elle est puissante elle est puissante j'ai jamais vraiment ouais 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 j'ai pris des solutions économiques en fait très bien merci pour votre attention gardez ça en tête c'est un peu assommant c'est pas super drôle ces trucs méthodologiques mais je vous assure que ça vous aidera bien pour la suite est-ce que vous avez des remarques ou des questions